Bonjour, bonjour à toutes et à tous. 8h30, 9h, Sud Radio, l'interview politique, les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Jordan Bardella, député européen, président du Rassemblement National et tête de liste aux Européennes de juin prochain. Jordan Bardella, bonjour. Bonjour M. Bourdin, merci de votre invitation. Attentat terroriste à Paris samedi, un mort. Alors, ce terroriste présumé, Armand Rajapour Millandoab, avait été condamné suite à sa sortie de prison. Il avait d'abord été condamné, arrêté, puis condamné, puis suivi à sa sortie de prison, souffrant de troubles psychiatriques. Il avait arrêté les soins en avril avec l'aval des médecins. Sa mère s'en était inquiétée il y a quelques semaines. Y a-t-il eu, selon vous, défaillance des services de l'État ? Il y a une défaillance dans la manière dont on gère le terrorisme islamiste depuis, allez disons depuis 2012, dans notre société. Le parcours de cet assaillant est absolument accablant. On parle d'un individu qui est fiché pour radicalisation, comme d'habitude d'ailleurs, comme beaucoup, qui est passé par la case prison, qui a été condamné pour avoir voulu commettre en 2018 un attentat à la défense. Cet individu a été remis en liberté. La réalité... Il a purgé sa peine. La réalité, c'est qu'un individu avec ce profil-là, avec la dangerosité dans le contexte que nous vivons, ne devrait pas pouvoir se balader librement dans les rues de Paris. Nous proposons depuis maintenant plusieurs années, l'instauration systématique pour les faits liés au terrorisme, au projet d'attentat, de la rétention de sûreté. La rétention de sûreté qui existe dans le droit, et elle existe parce qu'elle a été précisément instaurée dans le droit français, par Jean-Paul Garraud, qui est aujourd'hui député européen du Rassemblement National. J'explique ce que c'est. Placement forcé dans un centre socio-médico-judiciaire, un an. Et au bout d'un an, on examine le cas du suspect. Vous avez raison. En gros, pour que ceux qui nous écoutent s'en prennent ce matin, ce que nous proposons, pour les faits liés au terrorisme, parce qu'on sait que vous êtes islamiste aujourd'hui, vous serez islamiste demain et après-demain. Et si vous n'êtes pas bien souvent, vous êtes dans une logique de dissimulation qui doit vous permettre de passer à l'acte une fois que vous serez sorti de prison. Donc ce que nous proposons concrètement, avec ce type de profil, pour des cas liés au terrorisme, c'est qu'au moment où on prononce la peine, qui peut être de 4, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le juge décide, il y ait systématiquement pour les affaires de terrorisme une rétention de surcès, c'est-à-dire qu'à l'issue de la peine, une fois que la peine initiale est purgée, on réévalue, on étudie en fonction de tout un tas de critères avec des experts la dangerosité de l'individu pour la sécurité nationale. Si cet individu est toujours radicalisé, qu'il représente toujours un danger pour autrui, alors à ce moment-là, il reste sous le coup d'une mesure privative de liberté et il ne peut pas se balader dans les rues de Paris. Je vous rappelle, et il me semble qu'on en avait parlé ensemble sur une chaîne concurrente, il y a maintenant près de 3 ans, en 2020, je m'étais inquiété des libérations anticipées qui avaient été organisées pendant la crise sanitaire, vous vous en souvenez, par Madame Belloubet, qui avait procédé pendant le Covid de manière préventive à la libération, ce gouvernement, de 8000 détenus de manière préventive. Il y avait dans ces 8000 détenus 130 personnes qui étaient reconnues islamistes, dont une grande partie avait été condamnée pour terrorisme et qui avait été remise dans la nature. Et on sait qu'il va y avoir, j'en termine, dans les prochains mois et dans les prochaines années, beaucoup de libérations de gens qui sont ce qu'on appelle des primo partants en Syrie, en Irak ou pour Daesh en 2015-2016 et qui vont ressortir de prison. Donc nous sommes extrêmement faibles à l'égard de cette idéologie qui a tué près de 300 de nos compatriotes depuis maintenant 2012. – Alors, il y a eu une loi en 2021, vous ne l'avez pas votée, le Rassemblement National ne l'a pas votée, elle a été proposée par Gérald Darmanin et Éric Goupon-Réfi. – Elle est manifestement très efficace. – Qui prévoit le prolongement 2021 ? La loi a été votée en 2021 ? La loi n'est pas rétroactive, Jordan Bardella. – Si nous ne l'avons pas votée, c'est qu'il y a une raison. – Vous ne l'avez pas votée, c'est dommage. Elle prévoyait le prolongement des sursis judiciaires jusqu'à 5 ans, des suivis judiciaires jusqu'à 5 ans. Ceux qui sortent seront suivis jusqu'à 5 ans, c'est ce que proposait cette loi. – Mais suivi pour faire quoi ? – Seraient suivis jusqu'à 5 ans après la sortie de prison ? – Non mais suivis pour faire quoi ? – Suivi judiciairement, suivi psychologiquement, suivi un suivi judiciaire. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas votée ? – Non mais attendez, on va se faire en concret. Ce type-là, le fameux Armand, il va être suivi de manière judiciaire et psychologique. C'est-à-dire, en gros, une fois par mois, il va falloir qu'il aille pointer à la caserne de gendarmerie où il va devoir rencontrer un juge, où il va devoir rencontrer un psy. Et donc, vous pensez que ça change quelque chose ? Moi, je pense que la place de ces personnes-là, elle est en prison. Je pense qu'il y a des profils dans notre société. On pourra mettre tous les efforts du monde pour réinsérer, pour les faire revenir dans la société. – Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté cette loi ? Pourquoi ? Quelle était la raison ? – Précisément parce que je pense que cette loi est inefficace. Et permettez-moi de vous dire, M. Bourdin, que si cette loi avait prouvé son efficacité, on n'en serait pas là. Parce que la vérité, c'est que M. Darmanin, comme M. Dupond-Moretti, tiennent depuis maintenant plusieurs mois – Darmanin n'était pas concerné par cette loi, – la chronique de leur propre inefficacité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils viennent sur les plateaux de télé, c'est jamais de leur faute. Alors, on nous explique qu'il avait un profil psychiatrique déséquilibré. Vous me direz, pour se balader avec un couteau dans les rues de Paris, pour attaquer des gens, il faut, par principe, être déséquilibré. Mais on voit bien là qu'on accumule les failles. L'affaire Lola, l'affaire Daras, l'affaire d'Annecy, les drames se multiplient. Et je note que nous sommes beaucoup plus faibles à l'égard de l'islam radical que ne le sont certains pays musulmans eux-mêmes. Lorsqu'il y a eu des attentats islamistes qui ont été commis en Égypte ou en Tunisie, on a placé les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. D'une part, s'agissant de certains pays du Golfe, et on a fermé les mosquées radicales. En France, ça n'est pas fait. Vous êtes d'accord avec Gérard Darmanin qui propose que, sur instruction des préfets, les individus suspects radicalisés puissent être suivis. Injonction de soins, et même enfermés, enfermement psychiatrique. Vous êtes d'accord ? Mais je ne veux pas qu'on dissimule le débat de l'islam radical derrière celui de l'instabilité psychiatrique ou de l'instabilité psychologique. Il était instable, il était instable. Oui, mais enfin, monsieur Bondin, tous ceux qui rentrent avec une kalachnikov ou avec un couteau dans la rue pour poignarder ou tuer des gens sont par principe déséquilibrés. Il y a aujourd'hui 8000 personnes qui sont fiches actives, qui sont suivies au FSPRT, le fichier de prévention de la radicalisation, donc des gens qu'on identifie comme de potentielles bombes humaines. Sur ces 8000 personnes, 50% d'entre eux sont étrangers. Donc, d'une part, ceux qui sont étrangers, radicalisés, islamistes en France, nous les prenons, nous les renvoyons chez eux. De manière à permettre aux services de renseignement français d'avoir du temps, des moyens et de l'efficacité supplémentaire pour surveiller les radicalisés français, premièrement. Deuxièmement, nous mettons en place la rétention de sûreté pour faire en sorte que des gens qui sont condamnés islamistes pour des faits de terrorisme puissent rester sous les verrous s'ils représentent un danger. Et troisièmement, il y a des mosquées radicales dans notre société. Elles ne sont pas fermées, donc nous souhaitons... Rien à voir avec les mosquées, en l'occurrence. Enfin, c'est un bouclier global, monsieur Bondin. Vous trouverez toujours le cas particulier qui fait que ma mesure ne s'applique pas. Ce que je dis, c'est que, et je ne mens pas aux Français, le risque zéro, il n'existe pas. Et il n'existera jamais compte tenu du fait qu'on a importé sur le sol français un nouveau peuple, qu'on a apporté des gens sur le sol français qui nous détestent, qui nous combattent et qui veulent tuer la République française. Mais il n'a pas été importé... Alors, le risque zéro n'existe pas, mais je dis une chose, c'est que tout n'a pas été fait. Mais dans le cas d'Armand, il n'a pas été importé sur le sol français. Il est venu avec sa famille, famille qui a fui le régime des Mollahs en Iran. Il s'est radicalisé sur Internet. Enfin, vous connaissez son histoire. Vous ne pouvez pas dire que c'est l'immigration qui a importé ce djadisme. Non, c'est vrai que l'immigration n'a aucun lien avec les femmes radicales. Mais je ne dis pas. Je suis d'accord avec vous dans le cas d'Espèce. Et c'est d'ailleurs sa mère qui l'avait signalée. C'est sa mère qui l'avait signalée. Donc, je n'ai pas de débat là-dessus. Mais je dis juste qu'on ne peut pas à chaque fois prendre le soukha particulier d'un type. Vous allez me dire l'immigration, ça ne s'applique pas parce qu'il est né avec un pied sur la frontière. Il y a toujours un cas d'exception. Je dis une chose, c'est que l'islam radical n'a pas poussé en France dans les prairies normandes. Et quel est le fait dans notre société d'une politique d'immigration complètement folle, dérégulée, qui bouscule les grands équipes de notre société avec laquelle nous souhaitons. Alors, en parlant d'immigration, il faut un bouclier aujourd'hui sécuritaire, pénal et culturel à l'égard d'une idéologie. Parlons d'immigration. C'est un projet de loi qui est en discussion à l'Assemblée Nationale vote lundi prochain. Est-ce que les députés du Rassemblement National voteront ce texte ? Non. Et pour une raison très simple, c'est que ce texte de loi n'est pas un texte... Pas d'abstention, vous voterez contre. A priori, nous voterons contre. Ce texte de loi n'est pas un texte contre l'immigration. C'est un texte pour l'immigration. Et ce texte contient notamment en son sein un article 3. Moi, j'avais indiqué qu'on était prêts à soutenir un certain nombre de mesures qui iraient dans le bon sens. Et peut-être qu'au cas par cas, mais dans sa globalité qui comporte un article 3 qui est une prime à l'illégalité et qui permet de faciliter la régularisation des clandestins. Je pense que ce texte va constituer l'un des plus grands appels d'air migratoires de toute la Ve République depuis le regroupement familial pour une raison très simple. C'est que vous allez dire à des gens venez sur le territoire français, violez nos lois, ne respectez pas les lois de la République française et vous obtiendrez des droits. Je suis en désaccord avec cette logique et je souhaite que nous puissions organiser dès notre arrivée au pouvoir un référendum sur l'immigration qui comporterait un projet de loi dans lequel nous mettrions l'ensemble du bouclier juridique, politique, administratif pour juguler l'immigration parce que tant qu'on ne met pas dans la Constitution, c'est-à-dire dans un processus où les mesures seraient intouchables par les jurisprudences européennes et internationales, alors on ne pourra pas gérer notre politique d'immigration. J'ai lu vos propositions mais j'ai vu aussi le comportement des députés RN à l'Assemblée Nationale. Pourquoi est-ce que le RN a-t-il déposé un amendement qui permet à un employeur de ne pas être obligé de vérifier si le salarié étranger embauché est en règle ? Mais pourquoi ? C'est-à-dire ? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je ne connais pas cet amendement. On ne connaissait pas cet amendement pourtant il a été déposé par un député RN. Monsieur Bourdin, juste pour que les gens comprennent on dépose des centaines d'amendements. Oui d'accord. Pardon. Je vous pose la question. Explicitez-moi et je vous répondrai sans problème. Pourquoi ? Je vous repose la question. Pourquoi le RN a-t-il déposé un amendement qui permet à un employeur de ne pas être obligé de vérifier si le salarié étranger embauché est en règle ? Nous n'avons pas déposé cet amendement. Je peux vous dire que si. Nous n'avons pas déposé cet amendement. Vous n'avez pas déposé cet amendement ? Nous n'avons pas déposé cet amendement. Jordan Bardella, vous vous engagez ? Vous vous engagez ? Vous n'avez pas déposé cet amendement ? Non, je ne vais pas... Pendant le projet de loi ? Pendant la discussion à la commission des lois ? Quel député a déposé ce projet de loi ? Je ne sais plus. Je me demande si ce n'est pas monsieur de Fournasse. Peut-être, peut-être. en lien avec les travailleurs agricoles. Et donc ? Et donc, vous facilitez la venue de travailleurs étrangers irréguliers, clandestins. Ce que nous disons, c'est que le code des étrangers aujourd'hui, de mémoire, l'article L421-4, permet déjà, sous le contrôle de l'employeur, d'embaucher des gens dans une filière en tension où on ne trouverait pas des Français qui répondraient à cette demande. Ça existe déjà. La seule différence avec cet article 3 et également avec l'article 4, c'est qu'on parla de travers qui serait clandestin sur le sol français. Moi, je n'ai aucune difficulté à ce que si à un moment donné dans un secteur économique là, aujourd'hui, on ne trouve pas de gens, on fasse venir des... Je vous donne deux exemples. Des étrangers clandestins ? Non, pas clandestins. Les métiers en tension. On ne parle pas de clandestins. C'est là où ce texte manipule. Et c'est là où ce texte fausse le débat. Les soudeurs... Quand on fait venir des soudeurs des Etats-Unis, on a effondré nos filières nucléaires en France et qu'on a pu, en France, les professions et les formations qui répondent à cette demande, on n'a pas d'autre choix pour faire tourner nos centrales nucléaires. C'est aussi vrai avec les médecins étrangers dans un contexte de crise parce qu'avec le numerus clausus, on ne peut pas recourir à des travailleurs en France le temps de reformer des médecins. Bien, Jordan Bardet, là... Mais je vous dis, M. Bordet, je regarderai... Je pense que nous n'avons pas déposé cet amendement et si nous l'avons déposé, c'est qu'il y a une raison. Mais juste, faites-moi grâce de ça, nous déposons à l'Assemblée nationale... Vous savez pourquoi ? Attendez, nous déposons à l'Assemblée nationale des centaines d'amendements. Donc, vous ne pouvez pas sortir un amendement du chapeau et vous dire... Je ne sors pas du chapeau. Je ne sors pas du chapeau. C'est pour éclairer votre position. Mais Jordan Bardet, et je peux vous dire, M. Bourdin, qu'il n'y a pas un Français qui nous écoute... c'est par électoralisme parce que ce sont des petites entreprises de moins de dix salariés. Et je peux vous dire, on est très en faveur des petites entreprises. C'est pour ça que je vous dis ça. Et je n'ai aucune difficulté là-dessus. Mais croyez-moi qu'il n'y a pas un Français qui nous écoute qui méconnaît la position du Rassemblement sur l'immigration. Bon, Jordan Bardet, Crépaule, la mort de Thomas, c'est l'illustration de la guerre de civilisation, une guerre civile. C'est Éric Zemmour qui dit cela, affirmer que la France judéo-chrétienne est en guerre contre les musulmans comme le fait Éric Zemmour. Est-ce dangereux ? Est-ce dangereux ou pas ? C'est-à-dire que pour le coup, l'argument de la guerre de civilisation avec des jeunes raccailles de 16 ans qui probablement n'ont jamais ouvert un Coran, je ne vois pas trop à quelle civilisation ils appartiennent. Je pense au contraire que nous sommes là dans un choc entre la civilisation et la barbarie. Et que c'est précisément installé dans notre société du fait d'une politique d'immigration complètement folle et dérégulée, de l'échec d'une politique d'assimilation et d'un laxisme judiciaire, un climat de terreur quotidienne et de barbarie qui fait qu'aujourd'hui il y a dans notre pays 120 attaques au couteau par jour, qu'on peut s'en prendre à des policiers dans le cadre des émeutes, à des Français, à des jeunes, simplement parce qu'ils ont le malheur d'être là au mauvais endroit, au mauvais moment et de le faire en toute impunité. Donc il faut aujourd'hui un sursaut sécuritaire dans notre pays, un sursaut pénal. Je pense qu'il faut renforcer les peines, notamment à l'égard des mineurs. Et je crois que l'idée qui avait été abordée il y a maintenant plus d'une dizaine d'années à la fois par Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal d'avoir des centres dédiés aux mineurs qui soient encadrés par des profils militaires ou des anciens militaires me paraît être la bonne pour répondre à cette crise de l'autorité que nous vivons aujourd'hui dans le pays. Alors racisme, négationnisme, antisémitisme, si vous arrivez au pouvoir est-ce que vous abrogerez la loi Guesso ? Non. Non ? Vous ne touchez pas la loi Guesso ? Vous avez changé là. Parce qu'il fut un temps où vous proposiez d'abroger la loi Guesso ? Il y a combien de temps ? Oui, il y a quelques années. Tant que les moins de 20 ans ne... Jordan Bardella, élection européenne de 9 juin prochain, pour vous c'est quoi ? C'est un référendum anti-Macron ? Ce sont les élections intermédiaires, genre de mi-terme à la française où les Français auront l'opportunité non pas seulement de se prononcer sur la politique d'Emmanuel Macron et de la Commission européenne, mais aussi de désigner le mouvement politique qui succédera à Emmanuel Macron et qui sera chargé de préparer l'alternance. Le 9 juin, moi je dis aux Français que j'ai besoin de leur mobilisation, que nous avons mis les macronistes en minorité à l'Assemblée nationale en juin 2022 et qu'il convient désormais de faire de même au Parlement européen pour Emmanuel Macron et l'ensemble de ses amis qui ont un bilan absolument accablant en la matière et qui ont, je crois, plongé aujourd'hui l'Union européenne dans l'idéologie de la décroissance, qu'elle soit agricole, avec la multiplication des accords de libre-échange qui entraînent la fragilisation de notre autonomie alimentaire, des croissances industrielles, énergétiques et bien sûr civilisationnelles avec ce pacte qui impose dans les villes et les villages françaises des relocalisations forcées de migrants sous contrainte d'amende financière pour les pays qui refusent. Vous étiez à Florence en Italie hier, oui, vous en revenez, pour lancer votre campagne européenne avec vos alliés de la coalition Identité et Démocratie. Le groupe auquel a partagé le RN au Parlement européen. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans cette réunion à Florence, toute l'extrême droite européenne. Non, non, pas l'extrême droite, les partis patriotes. Gerd Wilders n'est pas d'extrême droite ? C'est un patriote. Il veut interdire le Coran ? Il veut interdire le Coran ? Vous avez vu ? Vous pouvez me rappeler le score de Wilders ? Non, non, mais je vous pose la question. Non, non, mais je vous pose la question. Je ne suis pas comptable des positions de M. Wilders, mais je dis juste que M. Wilders, qui est un allié du RN, est arrivé en tête et est en train de constituer une coalition pour devenir Premier ministre des Pays-Bas. Ce n'est pas fait. C'est vrai. J'anticipe votre... Mais il est arrivé en tête des élections et je note d'ailleurs qu'il est arrivé en tête justement, qu'il a gagné les élections sur deux jambes. La jambe sécuritaire, parlant de pouvoir d'achat. Bien. Vous étiez reçu par Mathéo Salvini, ministre des Transports, qui a prononcé un discours intéressant. Libérer l'Europe, c'est le slogan, c'était le slogan. Donc, il a parlé de bon sens, de courage. Ces hommes et ces femmes qui battront un ennemi qui est le premier ennemi de l'Europe, les technocrates francs-maçons qui veulent détruire l'identité de notre continent. Les technocrates francs-maçons veulent détruire... Ce sont les mots de Mathéo Salvini. Probablement un peu... Est-ce que vous reprenez ces mots qui... Ce sont des mots qui me rappellent de vieux souvenirs. Lus dans les livres d'histoire. Ça a été dit en italien et donc la traduction est jamais très juste calquée avec nos regards éclairés parce qu'il n'a pas parlé des francs-maçons. Avec nos regards éclairés de politique et de journaliste français. J'aime bien ça vous fait sourire. Mais M. Bourdin, je ne suis pas l'avocat de Mathéo Salvini et de Gérard Villebère. Et à ce moment-là, vous les inviterez quand ils viendront en France. Ce que je veux vous dire, c'est que Mathéo Salvini est au pouvoir, il est ministre des Transports et qu'aujourd'hui, l'ensemble des alliés du Rassemblement National dans ces élections européennes sont soit donnés en tête des élections, c'est le cas de nos amis aux Pays-Bas, en Autriche, en Flandre, en France évidemment, soit sont au pouvoir comme Mathéo Salvini en Italie. Et la réalité, c'est que l'Europe de 2024 que nous préparons n'est pas celle de 2014 qui était celle de Hollande, de Renzi, de Merkel. Aujourd'hui, les peuples sont en train de se réveiller et moi je souhaite aujourd'hui tout changer sans rien détruire pour faire en sorte que la politique de l'Union Européenne soit la moins nocive possible pour mes concitoyens que je souhaite protéger dans les prochaines années. Pourquoi êtes-vous si peu actif au Parlement européen ? Jordan Bardella ? Je regardais vos chiffres là, 21 amendements déposés, 52 contributions, du moins de mes opposants ça, monsieur Bourdon. Oui, il y a une réalité, j'ai regardé les chiffres. Non seulement je ne rougis pas de... Je ne regarde pas les opposants, ça ne m'intéresse pas, Jordan Bardella. Ce qui ne rougis pas, ce sont les chiffres du Parlement européen. Je ne rougis pas de mon bilan et j'en suis même très fier. Je suis parmi les députés français au Parlement européen, parmi les plus assidus avec un taux de présence de près de 92%. Mon groupe a déposé 14 000 amendements en 5 ans. Les Républicains ont déposé 6 000 amendements. Donc, non seulement nous avons fait notre devoir, non seulement nous avons fait le boulot, mais je pense que je suis peut-être de tous les députés européens français celui qui fait le plus connaître aux Français ce qu'est la politique de l'Union européenne aujourd'hui. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui sont capables de citer beaucoup de noms de leurs députés européens et j'ai peut-être la chance de faire partie des rares dont ils sont capables de citer. Alors, je reviens à Florence. Est-ce que vous n'étiez pas loin à Florence de la... vraiment pas loin de la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen ? Franchement. C'est-à-dire ? Avec vos amis qui ont des postures qui sont beaucoup plus à droite que vous. C'est ce que vous dites. Beaucoup plus à droite que vous. Pour beaucoup de vos amis qui étaient à Florence. Beaucoup plus à droite, beaucoup plus extrême que vous. Non, mais M. Bernard, moi je ne... Sortie de l'Union Européenne, vous n'êtes pas pour la sortie de l'Union Européenne. Gerd Wilders. Non, il propose un... Gerd Wilders. Non, c'est faux. Il propose un référendum sur la sortie de l'Union Européenne et pour une raison très simple. Vous proposez aussi... Est-ce que vous proposez aussi ce référendum sur la sortie de l'Union Européenne ? On s'est engagé... Oui ou non ? Non. On s'est engagé à un référendum. Oui. Nous arrivons pouvoir, vous le savez, c'est le référendum sur l'immigration. Vous l'avez dit. Pourquoi est-ce que des pays aujourd'hui de taille plus petite que la France proposent ce référendum sur la sortie de l'Union Européenne ? Parce qu'ils n'ont pas le poids diplomatique au sein des institutions européennes pour changer la construction européenne. Ce qui n'est pas le cas de la France. Moi je pense qu'il y a deux pays qui peuvent changer l'Union Européenne, c'est la France et c'est l'Allemagne. Et j'ai bon espoir que ce sursaut vienne de France. Pour vous répondre à la première question que vous m'avez posée, je ne cherche pas des clones, je cherche des alliés. À partir du moment ou un mouvement politique en Europe qui a des représentants élus au Parlement français ou européen, conteste la politique d'immigration, conteste le fonctionnement de l'Union Européenne et la désindustrialisation dans laquelle nous plonge aujourd'hui Bruxelles, eh bien nous sommes susceptibles de travailler avec beaucoup de monde. Mais encore une fois, qu'on le veuille ou non, ces partis politiques arrivent au pouvoir. Et moi je conteste totalement l'accusation pour ces partis de partis d'extrême droite. Ce sont des partis populaires, souverainistes, patriotes qui défendent l'intérêt des peuples et qui sont à chaque fois traiter d'extrême droite parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule de la Commission Européenne. Bien, Jordan Bardella, le Proche-Orient avec la guerre Israël Hamas, Israël étant la guerre à l'ensemble de la bande de Gaza, vous avez vu, vous avez entendu et lu sans aucun doute Kamala Harris, vice-présidente des Etats-Unis, trop de Palestiniens et Unions s'en sont tués et les violences qui nous viennent de Gaza sont dévastatrices. Et vous avez entendu les propos d'Emmanuel Macron aussi, les autorités israéliennes vont devoir définir mieux leurs objectifs, car si c'est la destruction complète du Hamas, la guerre durera 10 ans. Est-ce qu'une solution militaire à Gaza est une illusion ? Moi je suis accablé de voir le chef de l'État qui est censé représenter la voix d'une France autonome, équidistante, libre, changer d'avis tous les quatre matins. Mettez-vous à la place aujourd'hui de chefs d'État qui sont censés travailler avec Emmanuel Macron qui représente la France équivaut à un président de la République qui passe en 24 heures d'un appel à anéantir le Hamas à une coalition internationale contre le Hamas pour venir épouser les éléments de langage de la gauche 24 heures plus tard en parlant de cesser le feu comme si en fait on était là confronté à deux armées régulières. Je vous réponds deux armées régulières et qui vient ensuite dire anéantir intégralement le Hamas serait une erreur. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une fragilité dans le discours politique d'Emmanuel Macron qui fait que compte tenu de ces errements de ces revirements permanents la France n'est plus entendue n'est plus écoutée et n'est plus prise au sérieux ? Je n'utilise pas le mot de cesser le feu j'ai voté au Parlement européen en faveur de pause au pluriel de pause humanitaire parce que cesser le feu en droit international ça veut dire qu'on est confronté à deux armées régulières qui se font la guerre. Il ne faut pas oublier qu'on est là avec une armée régulière d'un État démocratique qui a subi des attentats comme jamais elle n'en avait subi sur son sol le 7 octobre dernier qui fait face à une organisation terroriste le Hamas qui a inscrit dans sa charte la destruction du peuple juif et la destruction de l'État d'Israël et qui n'attend qu'une chose c'est d'être banalisé sur la scène internationale. Vous soutenez sans état d'âme les décisions du gouvernement Netanyahou ? Non, je soutiens le droit à la légitime défense de l'État d'Israël. Donc l'offensive à Gaza donc le prolongement de l'offensive à Gaza et le comportement des colons et de l'armée israélienne en Cisjordanie. Est-ce inconditionnel ? Non. La condition c'est le respect du droit international et c'est le respect du droit de la guerre et le respect du droit humanitaire. Mais je dis une chose c'est que qui utilise dans la bande de Gaza les civils comme des boucliers humains ? C'est le Hamas. On ne peut pas inverser les choses. C'est le Hamas qui place ses quartiers généraux sous les mosquées sous les écoles sous les hôpitaux et qui utilise précisément les bâtiments comme des foyers de lancement de ces requêtes à destination d'Israël. Moi je pense qu'il faut protéger la France de l'importation sur son sol du conflit et précisément je note que l'idéologie du Hamas et nous le disons depuis 15 ans elle est déjà sur le territoire de la République française et moi je pense que la lutte contre l'islam radical est la première des mesures à engager pour protéger les Français de confession Alors dernière question Gérald Darmanin sur BFM TV vous cite Jordan Bardella Vous n'aurez pas étonné ? Je le cite Darmanin Jordan Bardella dénonce la faiblesse du gouvernement c'est d'une bassesse de politiciens il utilise ce drame pour sa campagne à lui il parle évidemment de l'attentat de samedi soir il n'est jamais là pour l'épreuve d'amour c'est-à-dire voter les lois à l'Assemblée voilà ce que dit Gérald Darmanin Je ne vote pas les lois de M. Darmanin mais M. Darmanin il n'a pas honte parce qu'il est au pouvoir M. Darmanin c'est lui qui est responsable de la sécurité des Français Il est responsable de ce qui s'est passé moi je crois dans la responsabilité individuelle je suis comme les gens moi j'en ai un peu ras-le-bol que en fait jamais personne ne soit responsable de rien c'est-à-dire que en fait on a des agressions on a 120 attaques au couteau par jour on a un attentat islamiste tous les 3 jours alors ça n'est pas tous les 3 jours je sais que ça va être fait checker on dira c'est pas tous les 3 jours c'est tous les 4 jours mais on a cette réalité 40 attentats on a cette réalité insécuritaire et l'invite de l'intérieur c'est jamais de sa faute voilà on a des étrangers radicalisés qui sont sous OQTF qui restent sur le sol français c'est pas de sa faute on a des gens qui se baladent librement d'un pays à l'autre en étant suivis par les services de renseignement qui commettent des crimes et des délits c'est pas de sa faute on a aujourd'hui tous les records d'immigration ils ont franchi tous les records d'immigration depuis 2017 il est coupable il est responsable c'est pas de sa faute il a une responsabilité il est responsable de ce qui s'est passé samedi donc il doit démissionner il devrait démissionner depuis très longtemps quand on a un bilan comme ça on s'en va on remet son tablier et quand j'entends le ministre de l'intérieur sur le plateau de TF1 hier venir dire ceux qui ne voteront pas cette loi la loi sur l'immigration qui est une loi pour l'immigration seront responsables des drains de l'avenir vous croyez qu'ils ne font pas de la récupération la récupération ça ne s'applique pas qu'à nous ça s'applique aussi à ces gens et en premier lieu à ces gens qui sont au pouvoir qui ont une responsabilité et moi je crois dans la responsabilité des dirigeants politiques donc quand on a un bilan comme celui-ci on s'en va on rend son tablier merci Jordan Bardella merci monsieur Bourdon on a un peu débordé vous réagissez 0 826 300 300 merci vous êtes sur Sud Radio à tout de suite